... Ce matin, nous avons, comme je l'ai dit au début, trois personnes qui veulent nous donner le témoignage de ce que Dieu a fait dans leur vie et comment Dieu est venu les chercher des ténèbres à son admirable lumière. Et nous allons les inviter. Et ces trois personnes, la première ce matin, c'est Guillaume. Guillaume Gauthier. Je pense que Guillaume a une bande, une gang d'amis là-bas. Je pense que... Ok, alors où il est, Guillaume? Ah bon, ben voilà. C'est ton tour, Guillaume, pour nous donner ton témoignage. Il vient sans feuille, mais il tire quelque chose de sa poche. C'est les jeunes, hein? Excusez-moi, est-ce qu'il y a un micro pour Guillaume? Salut. Salut. Je m'appelle Guillaume Gauthier. Mon père est Silvio, puis ma mère est Josée. J'ai aussi deux soeurs, Mérame et Elsa, qui sont là-bas aussi. Je suis né dans une famille chrétienne qui fréquentait cette église. Dieu faisait partie de ma vie dès mon plus jeune âge. J'allais à l'église à tous les dimanches, puis j'aimais ça. J'allais aussi au camp des boulots, qui est un camp qui tourne autour des enseignements bibliques, dans la nature, et qui regroupe des personnes croyantes ou pas croyantes, et aussi à Chalume, qui regroupait des jeunes de 6 à 12 ans les vendredis soirs, et qui organisaient des activités et des histoires bibliques pour nous. Je me faisais raconter plusieurs histoires de la Bible, comme celle d'Adam et Ève, ou de Jésus à la croix. Je croyais en Dieu, parce que je trouvais ça logique. Étonnamment, les pasteurs et les enseignants de l'église pouvaient me raconter l'histoire de la création de la Terre, avec aucun doute, ce qui n'était pas le cas des professeurs à l'école, qui ne pouvaient pas répondre à la question, « Comment a-t-il pu rien exister, puis après ça, tout exister? » Je ne cachais pas mes croyances, puis je trouvais ça bien plus logique de croire en Dieu. J'ai donné ma vie vers l'âge de 7 à 8 ans. Je voulais le suivre puis le servir, mais j'étais trop jeune, puis je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. Puis j'ai dit la phrase magique, « Prends à mon cœur Jésus. » J'ai prié seulement quand je vivais des moments plus difficiles ou quand je mangeais. Puis Dieu était pour moi un être distant, que je l'utilisais quand j'avais besoin d'une béquille ou quoi que ce soit. Puis dans la vie de tous les jours, je sentais qu'il me manquait quelque chose. Toute mon enfance, je mettais mon identité en mes amis, en me disant que si j'avais plus d'amis, bien, je serais plus comblé. J'essayais de me sauver par moi-même en allant à l'église, puis en participant à des activités en chrétien, mais ça ne donnait rien parce que ce Jésus peut me sauver par sa grâce. Comme le disait Ephésiens 2.8, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. » Puis vers l'âge de 14 ans, au camp des boulots, je travaillais comme bénévole pour servir Dieu. Puis un soir, dans le dortoir des garçons, on a eu une prédication qui nous faisait part des détails de sa crucifixion. Puis c'est là que j'ai vraiment compris que son sacrifice était vraiment réel, comme qu'il a vraiment été mort pour moi, puis pour délivrer mes péchés, puis qu'il a fait pour moi. Puis comme nous, les jeunes de notre âge, on s'est fait raccorder ça souvent, cette histoire-là, qu'on la connaît par cœur, puis ça ne fait plus rien. On dit « OK, c'est sacrifié, puis c'est ça. » On s'est tellement fait répéter ça souvent, qu'on oublie c'était quoi que c'était. Je pensais que c'était ça que c'était, mais ce n'était pas ça que c'était. Laissez-moi vous expliquer c'est quoi son sacrifice. Dans Wikipédia, qui est une source historique, puis pas biblique, on lit premièrement « La crucifixion, c'était d'origine réservée aux esclaves. » Puis par la suite, on lit « Les Romains avaient le privilège de se faire décapiter. » Donc, si se faire décapiter, c'est un privilège, imaginez la crucifixion commencer. « Le condamé se fait fouetter par un chat à cinq queues. » C'est un fouet avec cinq corps de cuir, puis une greffe au bout. Puis le corps, il percute le dos, puis la greffe, elle s'enfonce dans sa chair, puis il en arrache une partie pour pouvoir ensuite recommencer. La loi, dans ce temps-là, elle fixait le nombre de croix à 40 pour éviter la mort du condamné. Après ça, il est vraiment affaibli. Puis il doit transporter sa croix jusqu'au lieu de crucifixion. Puis lors de sa crucifixion, la victime a le souffle coupé par le poids de son corps sur ses poumons. Elle essaie donc de soulever son corps avec ses jambes et ses bras, qui finissent par se fatiguer. Il s'agit donc d'une mort lente et cruelle par asphyxie. C'est vraiment atroce. Dans le cas de Jésus, il a tout subi ça pour moi. Moi, pour me réconcilier Dieu, pour me sauver moi, moi qui ne mérite rien de lui, qui suis pécheur et qui résiste d'être soumis à lui. C'est là que j'ai compris que Dieu, ce n'était pas juste quelqu'un de distant, qui était là quand j'avais besoin de lui, mais plutôt quelqu'un qui est toujours près de moi et qui veut me faire connaître son amour. J'ai donc pour cette fois vraiment donné ma vie à Dieu. J'ai mis mon entière confiance en lui, en lui laissant diriger toute ma vie. Puis à partir de ce moment-là, j'ai commencé à lire ma Bible de plus en plus souvent à m'intéresser en toute la sagesse de Dieu. Apprenant qu'il ne faut pas juger les autres avant de juger soi-même, de ne pas insulter ou de dire des paroles fausses. Puis avec tout ce bagage-là, j'ai surtout appris une chose. L'homme a un trou en lui en forme de Dieu. Ça, c'est Blaise Pascal, un scientifique du 17e siècle qui a dit ça. Puis ce trou-là, il ne peut pas être comblé par les amis et les filles ou les appareils d'Apple, mais par Dieu et Dieu seul. Dans Luc, chapitre 14, verset 26, on lit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme et même à sa propre vie, il ne peut pas devenir moi disciple. » Je ne sais pas que Dieu m'aime, que le péché m'avait séparé de lui, mais que grâce à son sacrifice à la croix, j'ai été pardonné et réconcilié. J'ai maintenant ma vie éternelle et l'assurance de mon salut. Jean, chapitre 5, verset 24, « Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne vient point en jugement et passer de la mort à la vie. » Vous, dans l'Assemblée, pensez-vous être sauvé? Est-ce que vous êtes sauvé? Est-ce que vous êtes certain d'être sauvé? Vous ne pouvez pas prendre qu'il n'y a pas acquis que c'est parce que vos parents sont sauvés et que vous allez à l'église que vous l'êtes. La seule façon d'être sauvé, c'est de se reconnaître pécheur, de demander des pardons et de mettre notre plein de confiance en Jésus-Christ. Si c'est déjà votre cas, qu'est-ce qui vous empêche d'être baptisé? Pour moi, je désire me baptiser parce que je veux démontrer publiquement que je suis son disciple et pour faire son commandement qui est « Allez faire de toutes les nations ses disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Matthieu 28, verset 19. C'est ça. Et nous invitons maintenant Aline à venir devant pour son témoignage sur notre famille. Aline Batung-Gwanayot. Bonjour. Je m'appelle Aline Batung-Gwanayot, mariée avec... mariée avec Cyprien et maman de deux jeunes filles, Cherine et Cherissa. Je suis bourrondeuse, née au Rwanda, où mes parents étaient réfugiés pendant 24 ans. Mes parents et mes trois soeurs sont chrétiennes catholiques pratiquantes. J'ai eu une enfance normale et grandi dans une famille pleine d'amour. Dans notre famille, il y a eu toujours un esprit d'ouverture et on pouvait discuter de n'importe quoi avec mes parents, dont les différences entre les religions. Nous avons toujours eu des amis aussi bien catholiques que protestants. J'ai tité ma famille il y a 17 ans pour venir étudier au Québec. Une fois rendue ici, j'ai été choquée de voir comment la religion en général est perçue et surtout la religion catholique. J'ai vu aussi une différence entre la façon de pratiquer la religion catholique ici et en Afrique. Bien que la base de la pratique religieuse est la même, je dirais qu'en Afrique, les églises catholiques sont plus évangéliques. C'est cet aspect qui a fait que j'ai commencé de ne plus trop aller dans les messes de dimanche car je ne grandissais pas et à beaucoup lire ma Bible par moi-même. Plus je lisais, plus je me rendais compte que j'avais beaucoup de choses à comprendre et j'ai alors commencé à chercher à grandir plus dans ma foi. J'ai toujours voulu comprendre la signification de « je suis sauvée ». et aussi la différence entre le baptême catholique et le baptême dans l'eau. Pour moi, la phrase « je suis sauvée » c'était un langage utilisé par des gens qui changeaient de religion, ce qui fait que c'était relié plus à la religion et de saufé. J'étais plus sur la défensive et je n'avais pas un cœur qui était prêt et à comprendre le vrai sens. Pendant ma quête personnelle de la foi, j'ai lu le livre « The purpose driving life » et ce livre m'a beaucoup instruit et transformé. C'est grâce à ce livre et en lisant les versets bibliques qui y sont référés « que j'ai compris que le « je suis sauvée » n'est pas une affaire de religion, qu'il faudrait que moi-même je puisse le dire un jour. Je reconnaissais que j'étais pécheuse et que par ce fait j'étais séparée de Dieu mais me repentissait et j'acceptais même Jésus comme sauveur. Une fois que je le disais, j'espérais un miracle. Je pensais qu'il y aurait une transformation spontanée genre « le ciel va s'ouvrir ». Quand j'écoutais les messages des gens, c'est comme si cela se passait toujours de façon spectaculaire. Et comme je ne voyais rien, je me disais « ben, j'ai encore du chemin à faire ». Cette période a été longue. Je dirais qu'elle a duré facilement 15 ans. Mais je n'ai jamais lâché. Je continuais à prier et mes voeux de chaque année, je demandais au Seigneur de me sauver pour que moi aussi je puisse connaître cette joie que je vois chez les autres. Je pense que ceci a été long car en même temps que je cherchais à le découvrir, je me fermais. J'étais vraiment sûr la défensive et peut-être inconsciemment, j'avais peur que mes parents seront fâchés. Ils le savaient que je n'allais pas à l'église catholique et de toutes les façons, ils pouvaient bien se douter que je change car je suis marié à un chrétien méthodiste. J'ai beaucoup prié et l'Esprit Saint a travaillé sur moi et Dieu a ramolli mon cœur. Cela faisait environ 15 ans que j'essayais de comprendre pourquoi les autres chrétiens disent qu'ils sont sauvés et que moi je ne le dis pas malgré que je croyais que Dieu a sauvé le monde. En effet, je le croyais mais je n'avais pas encore expérimenté son sali personnellement. Au début de cette année, j'ai prié encore et j'ai promis à Dieu que je vais ouvrir mon cœur et que je vais chercher à découvrir son Fils. Je ne trouvais pas normal que je ne lui donne pas la place qu'il mérite dans ma vie malgré ce qu'il a fait pour l'humanité. Un jour, pendant que l'on devait partager la Sainte Scène, le pasteur Alexandre a spécifié que c'est pour les gens qu'ils sont sauvés et qu'ils ont été baptisés par immersion. Là, il est venu me chercher. Vous savez, là où je suis sauvée, j'étais arrivée à une étape que je me disais que je l'étais trop sans comprendre. Mais là, il venait d'ajouter un autre point. Être baptisé par immersion. Là, je pense que j'étais plus contrarié, fâché. Je me suis dit qu'il faut que je comprenne cette histoire. Vous savez, des fois, vous pouvez lire un verset sans rien comprendre si vous n'êtes pas guidé par l'Esprit Saint. J'étais décidée. Je suis entourée par des amis chrétiens. Une fois, deux couples amis étaient à la maison. Je les ai demandé ce qu'ils pensent du baptême, du baptême dans l'eau et de la Sainte Seine. Ils m'ont expliqué et très bien expliqué et m'ont donné les versets bibliques qui parlent de tout ça. Vu que je ne semblais pas être très convaincue, un de nos amis a dit « Fais-le de toutes les façons un baptême de tronc ne t'amènera pas à l'enfer. » Là, je me suis dit « Va prendre des cours de baptême. » Ça faisait des années que je procrastinais. C'est pendant Libération 21, les 21 jours de prière et de réflexion biblique, que j'ai prié et j'ai dit « Je veux sortir de cette période sauvée. » Pendant cette période, tous les enseignements tournaient encore autour de ça et un jour, ils ont annoncé qu'un cours de baptême devait commencer et c'est qu'ils veulent s'inscrire de le faire. Je suis sortie ce jour-là et j'ai donné mon nom. Je commençais à me dire « Ça tombe mal, j'ai des examens, etc. » Et après, je me suis dit « C'est ce que j'ai demandé. » Donc, quand j'ai pris le cours, le but n'était pas vraiment de se faire baptiser, mais de comprendre c'est quoi être sauvé et cette différence entre le baptême que j'ai eu et le baptême par immersion. Je savais que dans l'église, on baptise les gens qui sont sauvés et je voulais comprendre en quoi le baptême que j'ai récit se diffère. J'ai beaucoup prié pour avoir un cœur ouvert, prête à recevoir. À mon premier cours, il nous a été demandé si nous sommes sauvés. Et j'ai dit « Je ne le sais pas » et que c'est pour cela que j'étais là. Je pense que les instructeurs et instructrices se sont dit « On a du travail à faire. » Isabelle a prié pour moi pour que je puisse expérimenter la joie du salut. Déjà, avec ce cours, j'ai compris que ce sera une expérience personnelle. Ce qui veut dire qu'il ne suffit pas de croire que Jésus a sauvé le monde, mais qu'il m'a sauvée en mourant sur la croix. Le cours suivant, je ne pouvais pas être là, mais ces hommes de Dieu ont planifié une session de cours rien que pour moi. Là, on expliquait tous les différents types de baptêmes. Rendu au baptême de Jésus où on expliquait comment les cieux s'ouvrirent et l'Esprit de Dieu descendit sur lui, moi aussi, dans ma tête, je voyais cela pour moi le jour de mon baptême. Là, Isabelle dit « Il ne faut pas que tu t'attendes à ce que ce soit comme ça le jour du baptême. » Et j'ai souri, mais j'ai compris en même temps que je me suis mis des étapes spectaculaires par rapport au salut. Le même jour, dans l'après-midi, je devais assister à une assemblée où un pasteur venant du Burundi devait prêcher. Il a prêché ce jour-là sur la révolte d'Israël dans le désert et sur les cinq obstacles qui peuvent empêcher un chrétien d'aller au ciel et bloquer par son fait même les bénédictions de notre Seigneur, comme par exemple le fait de se plaindre tout le temps au lieu de glorifier et louer le Seigneur pour ce que nous avons. À la fin de la cérémonie, il a demandé aux gens de l'accueillir Jésus et l'accepter comme leur sauveur de s'enlever. Là, j'ai regardé ma copine et cousine et lui ai dit « C'est ici que je bloque toujours. » Là, elle m'a dit « Arrête de regarder les serpents en bas et regarde juste la croix devant toi et suis cela. » Ceci était un rappel avec l'enseignement que nous venions d'avoir dans le nombre 28, 8, 9, qui dit « L'Éternel dit à Moïse « Fais-toi un serpable brûlant et place-le sur une perche. Ticonque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. » Là, c'est comme une voile s'est élevée devant moi et j'ai vu. Je me suis élevée et acceptée Jésus comme mon sauveur. J'ai compris qu'être sauvée et acceptée que Jésus a pris sur ses épaules le châtiment de Dieu pour mes péchés. Dorénavant, la relation avec moi et Dieu a été établie. Maintenant, il n'y a plus de condamnation comme le dit Romain 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le salut que Dieu m'offre est un dos gratuit par le fruit de mes actions. J'ai vraiment compris comment Dieu nous envoie des anges parmi nous et que l'Esprit Saint nous guide. En effet, Dieu nous a aimés en premier comme c'est dit dans 1 Jean 4, 19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. En ce moment, je remercie le Seigneur d'avoir aimé tous ces gens que j'ai nommés et les différents pasteurs de cette église et de l'extérieur sur mon chemin afin que je puisse marcher sur le bon chemin et découvrir la bonne parole et recevoir le salut. Cela a été un long processus, mais Dieu m'a béni tout le lot de ma quête vers lui. J'ai appris à lui faire confiance et surtout à ne pas me plaindre et plus rendre gloire pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Maintenant, je suis une nouvelle créature. en effet, dans 2 Corinthiens 5, 17, 10, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Pendant le cours du baptême, j'ai lu les versets de la Bible qui m'ont éclairé à ce sujet de façon que je n'ai plus de questions sur le baptême. J'ai compris ce que représente le baptême et j'ai compris qu'il faut une certaine instruction avant de se faire baptiser. Acte 2, 41, « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. » Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3 000 âmes. Aujourd'hui, je viens me faire baptiser pour témoigner devant tout le monde ce que Dieu a fait pour moi et vous et aussi pour suivre son commandement. Pour moi, le baptême est le symbole de mon identification à la mort, à l'ensevelissement et à la résurrection de Jésus-Christ. Merci. Donc, ce matin, on n'a pas beaucoup de temps ensemble. En fait, de 25 minutes, c'est devenu 5 minutes. Donc, les gars au son en arrière, ils disaient, « Ouais, là, il faut t'enlèver une page, là, il faut t'enlèver une page. » Ça fait que, non, non, c'est correct. On a eu tellement de beaux témoignages ce matin. Et s'il y a une chose, oui, vraiment, là, s'il y a une chose, quand je me préparais, je me disais, on va entendre des témoignages, on va entendre des gens qui vont nous raconter leur histoire, comment est-ce que Jésus est intervenu dans leur histoire. Puis, il y a une chose que je me dis, à chaque fois qu'on entend des témoignages dans des services de baptême, c'est l'amour de Dieu. Quand ils ont saisi l'amour de Dieu, puis on a des gens qui viennent de toutes sortes d'arrière-plans différents. Il y en a que ça fait des années qu'ils sont à l'église, qui étaient peut-être dans la religion, qui connaissaient Dieu, qui connaissaient des choses à propos de Dieu. Il y en a qui viennent d'un arrière-plan où on ne connaissait pas Dieu. Là, on a rencontré Dieu à un moment donné. Mais à chaque témoignage qu'on entend, on va entendre que Dieu nous a aimés. On entend à propos de l'amour de Dieu. Puis moi, ça me rappelle toujours le moment où est-ce que je suis devenu un chrétien, où est-ce que là, j'ai été saisi de l'amour de Dieu. Puis là, j'ai dit, OK, Seigneur, je veux te suivre, je veux marcher avec toi parce que je sais que tu m'aimes. J'ai un autre ami aussi qui nous racontait son témoignage à la jeunesse puis qu'elle aussi avait grandi dans l'église. Il avait lu sa Bible à plusieurs reprises. Puis à un moment donné, il lisait sa Bible puis il dit, là, je commençais à saisir que Dieu m'aime. Et là, ça faisait du sang. J'étais prêt à me soumettre à la parole de Dieu. J'étais prêt à lui obéir. Je voulais suivre Jésus. Et c'est ça, c'est la beauté. Puis encore ce matin, on a entendu ça et j'aimerais juste qu'on puisse lire un passage ensemble dans 1 Jean. Dans 1 Jean, au chapitre 4, trois versets qui disent, « Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire par nos péchés. Bien aimés puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Et l'encouragement que j'aimerais qu'on aille ce matin, c'est ceci, c'est qu'on entend des témoignages, on se rappelle de notre histoire, comment est-ce que Jésus est intervenu dans notre vie et c'est toujours émerveillant de voir à des moments comme ceux-là dans notre vie où est-ce qu'on a saisi, où est-ce qu'on a été entouré de l'amour de Dieu et on est prêt à lui donner toute notre vie et à le suivre. Mais depuis ce moment-là jusqu'à aujourd'hui, il y a plein de moments où est-ce qu'on a été découragé, où est-ce qu'on a vécu de la souffrance, où est-ce qu'il y a des moments où est-ce qu'on est, on ne comprend plus où on ne vit pas autant, on ne saisit pas autant l'amour de Dieu. Je ne sais pas, entre nous, on est honnête et moi, je vais être honnête avec vous ce matin, je n'aime pas toujours Dieu. Je n'aime pas toujours les autres. Parfois, ça va m'arriver d'aimer beaucoup plus plein d'autres choses et de même me demander la question, Seigneur, est-ce que tu es là, est-ce que tu m'aimes? On vit ces questionnements-là constamment dans nos vies. C'est un combat qu'on a et on a plusieurs manières de réagir. Mais ce matin, j'aimerais juste qu'on puisse réfléchir au fait que Jésus, qui est venu sur la terre, c'est le seul à avoir foulé cette terre, à avoir mis les pieds sur cette terre qui a toujours aimé Dieu, qui a constamment obéi à Dieu, qui n'a jamais été découragé par ce que les autres disaient, qui n'a jamais été ébranlé par son identité. est-ce que si je dis ça, qu'est-ce que les autres vont penser de moi ou est-ce que les gens vont encore m'aimer? Est-ce que je vais être assez bon aux yeux de Dieu? Jésus a marché sur cette terre de manière parfaite sans jamais, jamais douter de l'amour de Dieu pour lui et sans jamais manquer d'amour pour Dieu. Et ce que ça l'a fait, c'est que dans cet amour parfaite-là, dans cette relation parfaite-là, dans cette obéissance parfaite-là, Jésus a obéi à Dieu jusqu'à mourir sur la croix pour nos péchés. Ce que Jésus nous enseigne, c'est qu'il a tellement aimé Dieu. Il savait tellement qu'il était aimé par Dieu qu'il a obéi, il a toujours obéi à Dieu, même jusqu'à faire l'acte qui permettait que nous-mêmes, on pouvait avoir une relation avec lui. Et ce matin, c'est quand on lit ce verset-là qui dit que l'amour de Dieu ne consiste pas à ce que nous l'avons aimé, mais qu'il nous a aimé en premier. On a toujours, aujourd'hui, besoin de se rappeler que dans nos difficultés, dans nos souffrances, dans nos disputes ou nos relations difficiles, nos doutes, nos questionnements, c'est que premièrement, j'ai pas... Puis quand on lit des versets comme Jésus qui répond aux pharisiens qui dit que le plus grand commandement, c'est d'aimer ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta force. Aimer Dieu avec tout ce que tu as. Puis le deuxième commandement qui est pareil comme celui-là, c'est aime ton prochain comme toi-même. Quand Jésus nous dit ça, on a cette certitude-là qu'on n'est jamais seul pour pouvoir obéir à ce commandement-là. Parce que Dieu m'a aimé le premier, je peux aimer Dieu. Et le moment qu'on oublie ça dans notre vie, ça nous arrive que ça fasse cinq ans que tu es chrétien, que ce soit ta première journée où est-ce que tu crois vraiment en Dieu ou que ça fait 50 ans, il y a des moments dans notre vie où est-ce qu'on travaille tellement fort pour avoir l'approbation et l'attention de Dieu et on oublie que c'est Dieu qui m'a aimé en premier et c'est la seule raison pourquoi je peux l'aimer. On veut se rappeler ce matin que quand je souffre, Dieu me rappelle qu'il m'aime. Dans mes disputes avec les autres, Dieu me rappelle comment lui, il s'est réconcilié avec moi, comment lui, il m'a tant aimé et Guillaume m'a fait une démonstration assez graphique du sacrifice de Jésus pour démontrer comment il avait compris l'ampleur de l'amour de Dieu pour lui et de se dire que si Dieu m'a aimé comme ça, bien moi, je peux maintenant, je suis libre de l'aimer, je suis capable de l'aimer. Mais Dieu me demande aussi d'aimer les autres avec cette même sacrifice, avec cette même attitude de sacrifice. Dans mes doutes, dans mes recherches, dans ma recherche d'amour, d'approbation des autres, Dieu me rappelle à quel prix qu'il a payé pour moi. Il me rappelle constamment qu'il a intervenu là où on est. Dieu fait ça pour nous, Dieu nous aime à ce point-là. Et ce matin, je veux qu'on se rappelle sur cette phrase-là, « Je peux aimer Dieu parce qu'il m'a aimé. » Et c'est la seule manière que Dieu nous invite de rentrer dans notre histoire en nous rappelant que maintenant, il est le héros de notre histoire. Il ne va jamais nous abandonner, il ne va jamais arrêter de nous aimer, il ne va jamais arrêter de nous rappeler son amour, il ne va jamais refuser qu'on revienne à lui ou de nous pardonner parce qu'on a été moins bon pour un temps ou ce qu'on a manqué. Non, Dieu, il nous aime, il nous a aimés, il a donné sa vie pour nous et pour nos trois baptisés ce matin, c'est cette réalité-là qu'ils ont réalisé ça et maintenant, ils veulent s'afficher de dire, Dieu m'aime et j'aime Dieu et je veux vivre pour lui mais Dieu continue de faire ça à chaque jour dans nos vies et de dire que Dieu a tout fait ça pour moi. Maintenant, je peux chercher à aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force et je peux chercher à aimer mon prochain comme moi-même parce que Dieu m'a aimé. On va prier. Merci Seigneur pour cette belle matinée qu'on passe ensemble à entendre des histoires sur qu'est-ce que tu as fait dans la vie de ces trois personnes qui ont donné leur témoignage ce matin. Du travail que tu fais dans la vie de ces jeunes qui continuent à vouloir investir de leur temps pour apprendre à te connaître. Ce matin, on n'a pas eu le temps de le souvenir, Seigneur, mais il y a une gang de jeunes qui reviennent de passer un été au camp des boulots pour te servir, pour apprendre à te connaître, à t'aimer, à avoir une relation avec toi. Et c'est tout un beau matin, Seigneur, qui nous rappelle ton amour et je suis convaincu. Moi, le premier, Seigneur, j'ai besoin de me faire rappeler à quel point tu m'aimes et à quel point tu ne nous oublies pas. Et on veut te remercier pour ça, remercier pour ces gens qui font ce pas de foi ce matin de s'avancer et de s'identifier comme des enfants de Dieu. Merci, Jésus, pour ton amour pour nous. C'est dans ton nom qu'on te prie. Amen. Merci, Dominique. Alors, c'est le moment où plusieurs attendent. Alors, je sais qu'il y a des invités de nos trois frères et sœurs qui se font baptiser. Si vous voulez venir plus devant pour prendre des photos, sentez-vous à l'aise de le faire. On est vraiment sans protocole dans cette assemblée. Mais j'aimerais juste préciser avant qu'ils ne descendent dans l'eau qu'il y a un mythe ou une réalité qui est complètement fausse que j'aimerais démystifier ce matin. On dit souvent que les baptistes ne baptisent pas les enfants. Alors, je vous dis que c'est faux. Mais les baptistes baptisent les croyants. Alors, que tu sois âgé ou enfant, à l'âge de raisonner, de comprendre, si tu crois en Jésus, les baptistes, selon l'enseignement de la Bible, on baptise. Ce n'est pas parce qu'on est enfant qu'on refuse de baptiser, mais on baptise les croyants. Donc, enregistrons ça dans nos têtes en disant que nos frères et sœurs ont confessé qu'ils croient en Jésus, ce n'est pas une question d'âge, mais on va les baptiser pour obéir à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu, au commandement de Dieu. Alors, je vais demander à mon frère André de descendre dans l'eau. Est-ce qu'elle est assez chaude? Oui. OK. Bien, Guillaume, je suis content de te clarifier le fait que, même si tu as vécu toute ta vie dans une famille qui vient à l'Église, évangélique, et qui sont pratiquants, qui sont partis de l'Église, de la vie de l'Église, que cela ne sert pas de toi nécessairement une personne sauvée. Il faut que chacun, les jeunes, fassent une décision personnelle pour Jésus-Christ, même si leurs parents sont sauvés. Je suis content de te clarifier ça et c'est un beau témoignage que tu as fait concernant ce point-là. Maintenant, j'ai quelques questions pour toi, Guillaume. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Oui. Est-ce que tu crois qu'il est mort à la croix pour tes péchés? Oui. Est-ce que tu as mis ta pleine confiance en lui comme maître et sauveur personnel? Oui. Bien, sur ta profession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Chère Aline, ton témoignage ou ton cheminement a été plus long, mais à la fin, Dieu a répondu, n'est-ce pas? Oui. Beau témoignage. Je suis content de voir les étapes que tu as passées à travers et que tu cherchais, que tu priais et Dieu a répondu. Amen? Amen. On va s'approcher un peu plus. Donc, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Oui, je le crois. Est-ce que tu crois qu'il est mort pour tes péchés à la croix? Oui, je le crois. Est-ce que tu es sauvé? Oui, je suis sauvé. Est-ce que tu l'as accepté comme maître et sauveur personnel? Oui. Je l'ai accepté comme maître et sauveur personnel. Amen. Est-ce que, donc, à ta profession de foi, je veux te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Merci. 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada